Dans mon dernier épisode de vlog, je t'avais emmené avec moi de mon voyage du Mexique aux Etats-Unis et comme je te le disais, mon intention c'était d'aller ensuite à Montréal pour trois semaines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que tu es au courant qu'il y a une pandémie qui a frappé cette planète, ce qui est vraiment assez fou et surréaliste et je pense que je ne trappe en rien, c'est juste dingue. De voir comment nos vies ont été complètement mises sans dessus dessous avec ça. Et résultat, les trois semaines à Montréal se sont transformées en six mois. Et ça a été un casse-tête pour moi de me poser la question, de trouver la réponse surtout. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir partager avec toi dans ce vlog, dans le concept même, était de t'amener dans mon quotidien, dans ma vie d'entrepreneur web qui voyage notamment parce que ça fait vraiment partie à part entière de mon train de vie. Et puis là, plus rien. Alors, tu sais quoi ? On ne va pas se mentir. On ne va pas s'inventer une vie. Moi, j'ai été comme toi. J'ai été enfermée, j'ai été en quarantaine dans mon Airbnb qui était une location d'une semaine qui s'est transformée en six mois. Et grosso modo, mes journées se déroulaient entre la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain et, attention, grand d'expédition, le sous-sol où il y a les machines à laver. Voilà, c'était ça mon quotidien. Et contre toute attente, je n'ai jamais autant travaillé. Je n'ai jamais été autant productive parce que finalement, j'étais seule avec moi-même et je n'avais que ça à faire de travailler. Alors, autant avant la vie à Playa, voilà, il y avait mes amis, il y avait la plage, tout ça, tout ça, la piscine sur le toit, toi-même, tu sais. Mais là, il n'y avait plus du tout aucune distraction. Mais grand bien en face parce que franchement, ça m'a permis de travailler vraiment au profondeur sur mon business. Et si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire. J'irai un peu plus loin sur qu'est-ce que j'ai travaillé plus spécifiquement et en quoi ça a été des fondations posées pour le développement de mon entreprise pour les années à venir. Parce que oui, carrément, les années à venir. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, je vais partager un petit bout de ce à quoi rassembler ma journée et surtout comment je m'organise pour travailler. Parce que la rentrée approche, la rentrée est même là, j'ai envie de te dire. Et je suis sûre que tu es à fond dans les questions de planification, de calendrier, d'agenda, d'outils, etc. Donc, je t'emmène avec moi dans la planification d'une semaine de travail. Voici comment est-ce que je m'y prends pour planifier ma semaine et faire en sorte que chacune des tâches que je me fixe de mes objectifs hebdomadaires soient atteintes. On est mardi midi et il est largement temps que j'organise ma semaine. À vrai dire, souvent, je fais ça le dimanche soir. Mais là, je savais que je voulais enregistrer cette vidéo. Donc, j'ai un petit peu traîné, je dois dire. Mais nous voilà. Et la première chose que je fais pour planifier ma semaine, c'est qu'en fait, en amont, je me suis fixé une espèce de ligne de conduite où en fait, en fonction des jours, je décide un peu sur quel type de tâche je vais travailler. Le lundi, mardi, c'est mes journées coaching. Que ce soit coaching individuel, coaching de groupe. Généralement, ça va dans cette case-là. Le jeudi, ça va être la journée que je vais consacrer à YouTube et à mon auto-formation dans le sens où c'est le moment où je vais prendre du temps pour travailler sur mon business, suivre mes programmes, vraiment faire du travail de fond, de réflexion, de stratégie, etc. Et le vendredi, le matin, ça va être mon racontant. Et l'après, ça va être le coworking, rendez-vous avec mon assistante, etc. Donc, j'essaie vraiment de me fixer comme ça des thématiques. Comme tu peux le constater, j'ai le mercredi qui est un petit peu un jour intermédiaire finalement où finalement, je n'ai pas de thématiques particulières. Ça me permet de faire comme une transition entre les différents éléments de travail que je pourrais avoir au cours de la semaine. Donc ça, c'est ma guideline. Et à partir de là, en fait, tous les dimanche soir ou lundi, voici ce que je fais. Je vais passer de l'autre côté pour te montrer. Donc, je vais commencer par regarder en fait dans mon agenda quels sont mes rendez-vous. Parce que tous mes rendez-vous de coaching individuel ou groupe, etc. sont rentrés en fait automatiquement par mon calendrier de prise de rendez-vous où c'est mon assistante qui va les ajouter. Et donc, j'ai quand même un agenda papier. Pourtant, je suis vraiment full numérique. Mais mon agenda papier, ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'heure, etc. Il y a juste des petites cases à cocher. Ce qui me permet de vraiment pouvoir m'organiser en termes de tâches de travail. Donc, la première chose que je vais faire, c'est relever les rendez-vous que j'ai dans mon agenda ici. Et je vais les nettoyer ici dans mon agenda papier. Une fois que c'est fait, je vais définir mes trois objectifs de la semaine. Parce que vraiment, d'expérience, je me suis rendu compte que ça ne sert juste à rien de se faire une liste interminable de choses à faire parce qu'on ne va jamais jusqu'au bout. Donc, finalement, c'est quoi les trois grosses choses les plus importantes que je veux absolument avoir fait dans la semaine ? Et qui fait qu'à la fin de la semaine, je vais me dire, bon, ok, objectif atteint, semaine accomplie, j'ai fait le boulot, je n'ai pas tout fait, mais au moins, j'ai fait le plus important. Donc, je vais noter ces trois objectifs dans la semaine. Je vais les caser dans mon agenda. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur la suite. Donc, d'abord, on fixe les trois objectifs de la semaine. Donc, une fois que c'est fait, je vais, en fait, mettre un ordre de priorité et puis des petites étoiles, comme ça, je vais pouvoir ajouter d'autres tâches, mais je sais que les prioritaires, ce sont celles que j'aurai à noter. Donc, ça, c'est vraiment le système, en fait, que je me suis mise en place pour me permettre visuellement de m'y retrouver. Voilà, c'est vraiment un truc qui sort de ma tête. Ça n'a rien de particulier. Donc, j'ai défini mes trois grandes priorités. Donc, tu vois, je les ai mises à lundi, mardi, mercredi, mais ce n'est pas toujours le cas. Si je regarde la semaine dernière, voilà, j'avais une priorité le lundi, le mercredi et le jeudi. Ça dépend vraiment de ma quantité de rendez-vous et de choses à faire. Et là, tu vois, j'avais deux gros coachings. Donc, je savais que le mardi, de toute façon, je n'allais pas pouvoir travailler sur mes priorités. Donc, c'est pour ça que c'est arrivé au mercredi. Et le vendredi, j'essaie toujours de garder une journée qui soit assez légère. Donc, c'est un peu, en fait, en fonction des rendez-vous que j'ai, que je vais dispatcher dans mon planning. Une fois que c'est fait, en fait, de ces priorités-là, vont découler différentes tâches de travail et peut-être des choses annexes. Comme là, tu vois, j'ai un follow-up avocat. Donc, j'ai fait un email de rappel, mais je sais qu'il faut que je réécrive aussi nouveau le jeudi. Follow-up avocat. Voilà, donc, je vais vraiment, là, pour le coup, coucher sur papier toutes les choses que j'ai à faire qui découlent de ces tâches-là de travail pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, en fait, finalement, c'est j'ai une tâche et c'est quoi les sous-tâches qui vont avec. Voilà, donc là, j'arrive vraiment à la fin, finalement. Et tu peux te dire, « Oh, mais dis-donc, ton agenda, il est hyper léger, il n'y a pas grand-chose. » Et c'est vrai, mais c'est faux à la fois. Parce que, finalement, en fait, on a souvent tendance à sous-évaluer le temps que ça peut nous prendre d'accomplir certaines tâches. Donc, finalement, je préfère garder vraiment de l'espace pour ne pas être prise de cours et d'être sûre que j'atteins vraiment les choses importantes à être accomplies. Et pour te donner cet exemple, tu vois, regarder la vidéo du module 1, on pourrait se dire, « Attends, ça ne va pas aller prendre toute la matinée. » Ouais, mais en fait, cette vidéo, elle fait 1h30, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que non seulement il faut que je la regarde, mais en plus qu'il faut que je réfléchisse, que j'implémente, etc. Donc, c'est clair que ça va me prendre toute la matinée. Sachant que, en plus, j'ai un coaching à 9h. Donc, voilà. Autant te dire que 9h à 10h, je suis prise. Donc, je vais finir le passé de la réserve de la matinée à regarder la vidéo. Et vraisemblablement, la première nuit, une partie avait écrit et une partie a implémenté ce qui a été vu dans la vidéo. Donc, la journée de vendredi est complète, tout simplement. Donc, je pense que c'est vraiment important de se laisser de la souplesse pour être sûre, finalement, de planifier sa semaine comme il faut et être sûre de ne pas être prise par le temps et d'avoir ce sentiment de, finalement, je n'ai rien fait de ce que j'ai fait et je me sens frustée et je suis stressée parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça te permet, du coup, de visualiser un petit peu plus comment est-ce que toi-même, tu peux t'y prendre pour organiser ta semaine ? Donne-moi ton avis dans les commentaires si ça m'intéresse. J'aimerais aussi savoir si ça t'intéresse, ce genre de vidéo où, finalement, je te fais rentrer un petit peu dans les coulisses de comment est-ce que je gère mon business dans le quotidien, de façon pratico-pratique. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu aimerais voir comme vidéo ? Savoir, en fait, sur quel aspect, comment je m'y prends, tout simplement. Donc, dis-moi tout ça dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501